Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter comment l'hypnose et les thérapies brèves peuvent aider à mieux gérer son poids. Dans les premiers jours de la vie, tout être humain ne fait que deux choses, manger et dormir. Le plus souvent pour un nouveau-né, manger est un moment rempli d'affection, de douceur et de tendresse. Par conséquent, nous avons tous inconsciemment associé le fait de manger avec un instant de réconfort et de chaleur humaine, voire d'amour. L'association de la nourriture avec le confort reste présente chez un très grand nombre d'entre nous, qui ne s'est jamais offert une friandise ou un petit verre de vin, pour se réconforter, se féliciter ou bien se calmer. De ce fait, il y a un lien profond et important entre le poids physique et le poids émotionnel. De manière globale, nos expériences douloureuses engendrent des conflits intérieurs et des blocages qui font naître des émotions négatives, telles que la tristesse, la peur, la solitude, la colère ou bien encore la culpabilité. Ces émotions douloureuses peuvent être très difficiles à accueillir et à exprimer auprès des personnes de notre entourage. Ainsi, nous les refoulons à l'intérieur de notre corps pour préserver notre esprit et éviter qu'il soit submergé par ces émotions. On pourrait donc résumer ce phénomène par la phrase suivante « Tout ce qui ne s'exprime pas, s'imprime ». Il est donc important de laisser les émotions s'exprimer. Il existe de multiples façons de libérer ces émotions et cela ne passe pas forcément par des larmes et de la souffrance. En effet, faire une activité artistique ou créative aide grandement à la libération des émotions ainsi que des activités sportives et physiques peuvent également y contribuer. L'EFT et les techniques de libération par les mouvements oculaires, comme l'EMDR, sont aussi d'excellents moyens de libérer les émotions limitantes. La relation au corps est bien souvent aussi conflictuelle et difficile. En effet, il n'est pas rare que des personnes ayant fait des régimes à répétition invoquent une lutte importante entre elles et leur corps. Instaurer une relation plus bienveillante avec son corps grâce à l'hypnose et aux thérapies brèves aide à la réussite des objectifs fixés. Il est aussi important de calmer l'absence d'indulgence envers soi-même et la culpabilité importante qui apparaît au moindre écart, facteur de stress et de tension favorisant l'effet yo-yo de la courbe de poids. Si vous voulez en savoir davantage sur la gestion du poids grâce à l'hypnose et aux thérapies brèves ou bien en tester vous-même les bienfaits, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous. A très bientôt !